Il est 19h30 dans cette chapelle sacrée qui d'habitude accueille les chanoines du Vatican. L'enregistrement du célèbre canto di gloria de Nino Rota vient de commencer. Côté chœur, nous retrouvons Monseigneur Collino. Côté musique, Dominique et Régis veillent à tous les détails artistiques. Vous pouvez vous permettre d'articuler sans que cela sature. Pas de saturation possible. La salle est magnifique sur le plan d'acoustique. Utilisez-le en articulant. Gloria. Face au maître de chapelle émérite, le chœur du Vatican, ses enfants. Certains l'accompagnent depuis plus de 40 ans. Avocats, médecins, ouvriers ou chercheurs, ils sont une cinquantaine de chanteurs amateurs. Tous sont très fiers de participer à ce disque. Déjà de chanter avec notre maître de chorale, ça nous plaît tout le temps. Et dans ce cas-là, c'est des chants très beaux qui appartiennent à beaucoup de parties du monde aussi. Et donc, ça nous fait toujours plaisir de chanter. Cela fait maintenant une heure que ce chant est répété. Depuis leur studio improvisé dans le vestibule de la chapelle, les picards sont intraitables. Laisse, laisse courir. Ça va leur faire du bien. Ça, ils vont craquer. Ils chassent fausses notes et autres contre-temps. Ils anticipent un peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils cherchent la perfection. Et deux notes pour ce problème, c'est les... Les do dièses pour les sopranes. Et les... Les sol dièses pour les altifs. C'est le plus, plus, plus lunaire. La fatigue se fait sentir. Des tensions apparaissent. Mais au final, seul le résultat compte. C'est bien, je sens. Ouais. Dis-lui que c'est excellent. C'est très bien. Je suis heureux d'avoir embêté mon ami Pablo. Parce qu'il a donné le meilleur de lui-même. Et de temps en temps, il faut bousculer un petit peu. C'est de l'amitié franco-italienne. Merci. Place au cantique de Jean Racine, composé par Forêt. Un morceau français difficile à chanter pour des choristes italiens. Mathieu Sampéret, ténor professionnel, est venu assister à l'enregistrement par plaisir. La veille, il était en studio pour le même disque. Ce soir, il n'hésite pas à donner quelques conseils d'amis. Et qu'il retourne. Et dans les qu'il retourne. Et qu'il retourne. Le gloria était très bien. Le cantique, ils ont donné des nuances vraiment très, très touchantes. Je pense que ça va faire quelque chose de très, très beau. La nuit est tombée sur la basilique Saint-Pierre. Il faut s'arrêter pour ne pas déranger le sommeil du pape qui dort, non loin de là. Il aura fallu plus de trois heures pour enregistrer cinq morceaux. Régis, le producteur Picard et Pablo, son ami de 25 ans, sont alors des hommes heureux. Je souffle un peu, là, parce que j'ai, depuis trois ans, espéré qu'ils sortent. Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, le disque, d'abord, ça sera une réussite, artistiquement parlant. Et il verra le jour, quoi. C'est ça qui est intéressant. J'espère que ça sera très, très bon. Très bon, par question de musique, des musiques très bon, mais populaire. Et j'appelle ce disque, c'est la musique aristocratico-populaire. Pour ce disque, les chœurs du Vatican, qui se veut populaire, nous suivrons Mgr Collino demain à Paris pour le début de la promotion de l'album. Une visite qui lui aura surtout permis de réaliser son rêve, visiter la cathédrale d'Amiens, chère à son cœur.